Hello les entrepreneurs, moi c'est Lily Prunel et bienvenue sur votre chaîne préférée. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, comme d'habitude, on garde le moral en reste positif parce que guess what, ça va aller. Alors dans la dernière vidéo que tu trouveras juste ici, j'ai promis de te parler des avantages et des bénéfices d'utiliser le beurre de palmiste ou alors huile de palmiste. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur les bénéfices de l'huile de palmiste sur la peau dite sèche et déshydratée. Alors comme d'habitude, 5 secondes de générique et je suis de retour juste après. De retour, de retour, de retour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un tout petit peu de clôture générale, vraiment moins d'une minute. Nous savons que la peau est l'un des organes les plus importants de notre organisme dont la fonction principale est de nous protéger des agressions externes, des agressions physiques, chimiques, biologiques et j'en passe. Et nous savons également que le rôle de la peau, c'est de conserver notre organisme à une température constante. Alors on a différents types de peau et comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la peau dite sèche. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire une peau à devenir sèche. Un hiver rude, quand on passe du temps dans un environnement sec, quand on passe du temps dans des pièces qui sont super chauffées ou alors quand on utilise une peau qui est très très riche en calcaire. Maintenant comment reconnaître une peau sèche et déshydratée? C'est super simple. D'habitude une peau qui est sèche, c'est une peau qui tiraille, ça tille, ça pique et on a l'impression que l'aspect est rugueux, écaillé et de type crocon en fait. Ok? Et en quoi est-ce que le beurre de palmiste que je t'ai présenté à la dernière vidéo, en quoi est-ce que c'est ton allié si jamais tu as une peau très sèche? Ok? Je vais te le dire tout de suite. D'entrée de jeu, pour réparer aux soigneurs une peau sèche, il faut tout simplement lui apporter des lipides. C'est-à-dire quoi? Il faut lui apporter de la matière grasse, mais pas n'importe quelle matière grasse. De préférable, une matière grasse végétale, ok? Qui va venir nourrir la peau en profondeur et l'hydrater. Et c'est tout l'enjeu vraiment avec le beurre de palmiste. Il a plusieurs propriétés, plusieurs caractéristiques, mais ici je vais vraiment m'attarder sur celles-là qui sont en lien avec le soulagement d'une peau sèche, ok? Voilà, donc le beurre de palmiste, oui, de palmiste, est riche en acides de grasse saturés. Dans la science ou dans la cosmétologie, on sait que les acides de grasse saturés sont ces acides-là qui viennent nourrir la peau en profondeur. Et l'acide grasse saturé le plus important dans le beurre de palmiste s'appelle l'acide palmétique, ok? Et cet acide-là a deux caractéristiques qui sont super importantes et tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui va venir comme soulager ta peau sèche. Alors la première propriété de l'acide palmétique est que c'est un occlusif. Un occlusif, c'est un acide qui va venir comme former un film au-dessus de notre peau, ok? Et qui va éviter l'évaporation excessive de l'eau. Donc ça va venir protéger la peau et ça va maintenir l'hydratation à l'intérieur de la peau. Donc cet acide-là va venir hydrater notre peau. Une peau sèche a besoin d'hydratation, ok? La deuxième chose, c'est que l'acide palmétique est un émollion. On a vu qu'une peau sèche, c'est une peau qui peut avoir un aspect vraiment rugueux. C'est une peau de type croco. Alors un émollion, c'est un acide gras qui va venir comme adoucir la peau, qui va venir apaiser la peau, la soulager et l'adoucir. Et en même temps donc traiter ce côté rugueux, rugueux là. Donc c'est ça, en utilisant le beurre de palmiste sur ta peau. Et quand je dis peau, je parle vraiment du corps parce que le visage c'est autre chose et ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Je parle vraiment du corps, c'est-à-dire à partir du bas de ton cou jusqu'à la plante, jusqu'à la plante de tes pieds. Tu peux donc utiliser le beurre de palmiste, il va venir conserver ton hydratation à l'intérieur de ta peau en créant justement le film dont j'ai parlé tantôt. Et en même temps, il va venir te donner un aspect vraiment doux à ta peau. Donc maintenant, je t'invite dans ma petite cuisine pour te montrer une petite recette super simple vraiment. C'est rien de très compliqué. C'est quelque chose que moi j'utilise au quotidien et je vois les résultats. Et c'est quelque chose que toi aussi tu peux faire. Allez, c'est parti! Alors bienvenue dans ma petite cuisine. On ne voit que mes petites mains et je pense que c'est ça qui est le plus important. On commence par se laver les mains. On aura besoin de trois ingrédients. On aura besoin de beurre de karité. Un beurre de karité que je commercialise également si jamais vous en avez besoin. On aura besoin du beurre de palmiste, bien sûr. Et on aura besoin de vitamine E. En fait, la vitamine E a plusieurs propriétés. Mais ici, nous allons l'utiliser comme un antioxydant. Vu que la préparation que nous allons faire est à base de beurre végétaux. Nous allons utiliser la vitamine E pour empêcher le rancissement de notre préparation. Et tout simplement améliorer sa durée de vie. J'ai une balance, je ne sais pas si on ne la voit pas, mais j'ai une balance électrique. J'ai également mon batteur. Et là, je vais commencer à faire chauffer de l'eau. J'ai ici un double boiler. Je vais mettre de l'eau chaude là-dedans. Et le beurre de palmiste, je vais le mettre ici pour le faire fondre. De beurre de karité, à peu près 75 grammes. Que je vais déjà venir mettre dans mon boiler. Et je vais aller chercher 15 grammes de beurre de palmiste. Donc là, on a nos 15 grammes de beurre de palmiste. 15 grammes de beurre de palmiste. On va venir ajouter à notre mélange. Ça ressemble à ça. Donc on a le beurre de palmiste et le beurre de karité. On va donc ajouter notre eau qui a chauffé. Voilà, donc là. Et on va rajouter, on va poser notre mélange par-dessus. Tout seul. Donc on va laisser les deux vraiment bien se mélanger. Ça fond assez rapidement. Je l'ai mis au congélateur pendant, ça prend 15 minutes. Je mélange tout ça. Voilà, on dirait une fraîche entière. Je fais ça. Voilà, j'en ai trop mis par exemple. Mais ça fond tout de suite. Et puis directement ça rentre dans la peau. Et vous voyez, ça ne laisse pas d'effet vraiment, ça ne laisse pas d'effet gras. Tout de suite, ça rentre dans la peau. Voilà, on a notre petite préparation. Elle, je vais la mettre dans un autre pot. Je voulais juste te la montrer comme ça. Donc je vais la mettre dans un autre pot. Et puis je vais la mettre au frigo. Et je l'utilise à chaque fois que je prends ma douche. Alors voilà, c'était le petit partage de cette semaine. Je te fais un gros bisou. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.